Bonjour à tous, c'est Dolly Matelet, on se retrouve pour le tutoriel fimo de cette petite grenouille, toujours avec la pâte d'EcoTime qu'on trouve chez Action, et là je vais utiliser ce verre. Je prends les deux tiers du pain, je viens en faire une boule, je vais légèrement l'aplatir entre la main, et comme ce sera un corps tête tout en un, je vais légèrement affiner le haut qui sera la tête. Je prends maintenant deux petites boules de pâte verte que je viens creuser au dotting tool, alors au début je me suis posé la question est-ce que j'écarte ou est-ce que je rapproche les yeux, j'ai choisi de les coller l'un à l'autre, je les fixe bien à l'aide du même dotting tool, mais pour les yeux je vais prendre de la pâte blanche, de la pâte noire, les petites pastilles de pâte noire je vais les mettre sur la pâte blanche, je les place dans les trous que je viens de faire, et j'ai choisi de faire loucher la grenouille, donc je vais rapprocher un petit peu les pastilles noires en m'aidant d'une aiguille. Je passe à la bouche, donc je vais la faire de cette forme, deux petites parenthèses comme cela, je vais creuser davantage avec une lame de cutter, et ensuite je vais écarter un petit peu pour avoir vraiment une bouche entreouverte. J'ai pris un mélange de blanc, de jaune et de vert, je viens l'étaler au rouleau, je vais faire la forme que j'ai donnée à la bouche, pour pouvoir positionner ensuite cette pastille sous la bouche, voilà ce sera le petit ventre de la grenouille. Je fais bien adhérer et j'élimine la démarcation en m'aidant du rouleau de ce petit doutentoule. Et puis je viens aussi retravailler la bouche. Je viens faire une petite langue avec de la pâte rose, je couvre mon biseau et je positionne. Deux petites boules d'un rose encore plus pâle pour les petites joues, que je vais mettre sous les yeux. Et je vais m'attaquer maintenant aux pâtes. Donc pour les pâtes avant, je donne cette forme à un petit boudin, et je viens mettre trois petites boules de pâtes vertes. Je fais deux fois, et je viens positionner ces deux pâtes avant, je les rapproche l'une de l'autre. Maintenant je m'occupe des pâtes arrière, donc elles sont un petit peu plus larges. Je vous laisse regarder comment je fais, c'est pas facilement explicable. Et il n'y a plus qu'à les positionner de façon symétrique. Ensuite je prends un verre plus clair, pour faire les petites tâches, les petites verrues de la grenouille. Je prends plein petits morceaux de taille différente, je vais en faire des petites boules, et je les positionne en faisant des petits groupes de deux ou de trois. Je viens prendre ce verre plus foncé, qui tire légèrement sur le bleu. Je vais l'aplatir d'abord avec la main, et ensuite je vais m'aider du rouleau, mais je ferai attention à ce que ça reste quand même épais. Je découpe une part, et ensuite je vais venir faire des estries, en m'aidant d'une aiguille. Je finis avec les petites fleurs de l'énuphar, les lotus. Je viens prendre plein de brindilles de pâte blanche, pour faire les petites fleurs. Je viens les creuser, et les fixer les unes aux autres. Je vais faire un deuxième niveau. Je vais venir colorer les extrémités avec des pastels secs, du rose clair d'abord, et puis ensuite un rose plus foncé. Je recourbe tous les petits pétales. Je vais mettre la petite partie sur la grande. Et au centre, je vais placer une petite boule de pâte jaune, que je vais texturer à l'aiguille. Et je vais venir faire deux fleurs comme ça. Maintenant, je place tous les éléments, en les fixant avec de la fimo liquide. Et on pourra passer la création au four pendant 15 minutes. Alors, 130 degrés pour la pâte action, moi je reste sur le 110 degrés. Une fois que c'est bien refroidi, on peut mettre une couche de vernis, ou pas. Moi, je préfère en mettre, parce que ça va me permettre de fixer les pastels secs, et puis je trouve que ça finit bien la création. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oublie pas le petit like, et le commentaire, surtout le commentaire. Bye bye ! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube, et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDoli.